Bonjour. Merci. Hello les amis. On se situe dans le quartier de Raspail, donc pas loin de la tour Montparnasse. Là-bas, et même la tour Eiffel, un peu plus loin. Il fait froid, il fait 6 degrés là en ce moment. Je suis bien couvert. Je ne sais pas du tout si ce toit offre des bonnes possibilités. Mais on va aller explorer par là-haut. Allez, c'est parti. Bonjour Monsieur. Bonjour. Je me promène sur les toits. J'espère que ça ne vous dérange pas. Je ne suis pas là pour déranger. Vous êtes envoyé par qui ? Par personne. Qui est-ce qui vous a donné accès au tour ? Je suis venu de tout là-bas. Et en fait, je me promène sur les toits. C'est pas normal. Vous en avez par le concierge ? C'est de la folie Monsieur. Bon. On va aller par là. Je suis un peu plus grand que votre fille je pense. C'est relou. Ça vient de commencer en plus. c'est heureux, ça va tranquille, du coup on va plutôt aller sur l'autre. Je me voici sur le toit avec Thomas, Thomas Dudoué, que vous connaissez de la West Coast. Petite anecdote, en fait, quand j'ai commencé le parcours, je regardais beaucoup les vidéos de Thomas, qui se faisaient sur le pseudonyme Gigore à ce moment-là. Écoutez les amis, je vais mettre quelques extraits maintenant. Et bref, donc Thomas il est dans Paris, pour quoi d'ailleurs ? Pour le casting Ninja Warrior, et du coup je vais profiter pour faire un petit tour des amis, pour un peu les potos quoi ! C'est la première fois qu'il est sur les toits de Paris. Alors attention les amis, c'est pas la première fois qu'il est sur un toit, c'est la première fois sur les toits de Paris. C'est Tigore, c'est Thomas, ça va, il connaît quoi. Voilà, de toute façon vous connaissez la West Coast family, vous savez quand ils sont, donc pas de souci avec lui, et là du coup on va arpenter un peu les toits et bouger, voir ce qu'il pourrait pour aller comme saut, etc. Donc bon vlog, c'est parti ! Bon, et du coup, là je montre à Thomas un saut que j'aimerais bien que Johan fasse aussi, ou que quelqu'un fasse, parce qu'il est assez ardu ! Je vous montre avec Thomas qui est dessus, que vous voyez la taille en fait du saut. Ah c'est fini, il est bon hein ? Ouais non mais il se fait. En fait là vu qu'il y a un gros dénivelé, bah du coup ça va, on a large le temps d'aller derrière. Ce qu'il faut c'est juste courir tranquille. Faut y aller avec conviction quoi. Bon, problématique de ce saut, c'est que comme il fait froid, le sol et l'humidité a gelé en fait le gravier qui est en dessous. Donc la surface est assez dure, comparé à ce que c'est normalement, où il y a quand même une bonne couche de gravier qui peut amortir les chocs. Donc là ce que Thomas est en train de faire, il est en train de préparer son saut, de toute façon à chauffer les jambes pour les amortir. Répétition, démonstration. Donc du coup ce qu'il va faire c'est qu'il va lancer le saut de fond qui est fixé à poser là, qui est un peu plus court et moins intense. Et après il va s'attaquer au vrai saut. Il nettoie un peu toutes les structures, voir si son pied il dérape pas etc. Vraiment bien préparer le saut, il a fait quand même plusieurs impacts au sol pour voir comment le gravier réagit sous ses pas. Il va s'apprêter à sauter d'un un sur l'autre et on va capturer ça. Donc Yohan c'est con mais Thomas va faire le saut avant toi. Ça file ! Ouais, ça file ! Bon alors Thomas tu l'as senti comment ce saut ? J'ai senti, j'ai bien senti. Alors la roulade est bien passée franchement, franchement bien avec l'adrénaline forcément ça passe toujours bien. Le sol un peu dur à cause du froid, donc c'est pas aussi confort que ce que j'aurais aimé. Je suis pas fan des gros sauts de fond comme ça, des gros contrebas. Vin me l'a montré, j'avais pas le choix, il fallait que je le fasse. Physiquement ça va, il fallait juste courir, il y avait trois pas parfaits, faire des bons pas et ça passe bien. On a de la chance d'avoir de la neige, pour moi c'est la première fois de l'année. Et non ça gêne pas parce qu'elle est toute fine et ça mouille pas en fait. Ça a pas le temps de mouiller, ça sèche direct donc c'est plus positif que négatif finalement. Bon bah je pense qu'il neige là. Je pense hein, je suis pas sûr. Je pense qu'on va partir surtout là parce qu'au niveau des sauts là, je crois que ça compromet un peu la faisabilité. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais je crois que c'est un peu mort. Mais bon, de toute façon voilà, il y a eu un gros saut de fait. On est content, on l'a eu, on l'a capturé. Du coup on va juste chiller entre potes. Allez, c'est parti, direction le sol. Bon les amis, comme vous voyez, la neige a entièrement recouvert tous les toits. C'est impressionnant. Là en fait, je voulais montrer à Thomas un autre saut plus loin. Mais en raison de l'état des toits, je pense qu'on peut dire que c'est mort. Pour de bon, on va pas tergiverser plus longtemps ici. Puisque le vent s'abat sur mon visage avec le froid concomitamment. Donc la meilleure chose à faire maintenant, c'est de redescendre. Afin de prendre une bonne petite douche bien chaude. Et puis bah nous, chère Team Jus de Coco, on se voit dans une prochaine vidéo. Allez, tchao tchao les amis !